En 1994, après le génocide des Tutsis au Rwanda, je me suis retrouvée à la frontière de ce pays, la frontière du Rwanda, mais au Zahir, qui est aujourd'hui la RDC. Et j'étais confrontée à des choses que je n'avais jamais vues. La survie, la mort, le dénuement, la séparation des siens. Je pense que c'était ma première expérience professionnelle. Et pour moi, ça a été un choc. C'est-à-dire que sur le coup, je ne m'en suis pas rendue compte. Toutes ces choses que j'ai vécues ont infusé en moi. Et je me suis demandé comment ces enfants que j'avais croisés, parce qu'en fait, j'avais croisé énormément d'enfants. Comment, quand on a traversé un événement aussi terrible qu'un génocide, ce n'était pas une guerre, ce n'était pas un simple conflit armé, un génocide, c'est-à-dire pour moi, ce qu'il y avait de pire. On décide de vous éliminer pour ce que vous êtes. Et quand on est enfant, d'avoir vécu ça, qu'est-ce que ça fait ? Comment on peut devenir adulte ? Comment on peut avoir envie de continuer à vivre avec cette expérience-là ? L'idée de ce livre, c'est quand même de montrer qu'effectivement, puisque ces enfants sont aujourd'hui des adultes, c'est qu'ils ont grandi, ils sont en vie. Comment on peut sourire ? Comment on peut rire ? Comment on peut avoir envie de vivre ? Alors qu'on a côtoyé ce qu'il y a de pire dans l'être humain, en fait. C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer qu'un être humain est capable de tout. On peut se le dire en théorie. Mais quand on a vécu dans sa chair, quand on a perdu les siens, quand on a vu sa maman, son papa, ses frères et soeurs mourir sous ses yeux. Et donc, qu'on sait qu'un être humain est capable d'aller très très loin. Est-ce qu'on peut continuer à avoir envie de vivre ? Et je me suis aperçue que oui, on pouvait avoir envie de continuer de vivre et qu'on pouvait même avoir envie de vivre en étant heureux, en étant joyeux.